La charge de l'environnement du Conseil économique, social et culturel s'est rendue ce mercredi sur le site de la mine d'or de Fécola dans le cercle de Kenyeba. Il s'agit pour cette mission de s'enquérir les conditions de fonctionnement et de gestion du personnel par la société B2Gold et surtout le niveau d'application du cahier de charge ainsi que l'apport de la mine aux communautés riveraines. Envoyés spéciaux, Mamadou Fane et Sidi Kibalu. L'exploitation minière doit s'accompagner en général d'une bonne gestion de l'environnement, de l'emploi local et le développement économique et social de la localité. C'est pour constater des avancées dans ce domaine que la commission sciences techniques et environnement du Conseil économique, social et culturel du Mali s'est rendue sur le site minier de Fécola, une mine exploitée par la société B2Gold. Nous avons échangé avec les autorités pour comprendre les aspects environnementaux au niveau de l'écosystème, au niveau de l'implication de la mine dans le développement économique du pays. On s'est rendu compte que la mine a développé beaucoup de systèmes de dernière génération qui font que les travailleurs nationaux, expatriés, sont formés dans beaucoup d'activités minières. C'est là-bas vraiment de la sécurité au niveau du travail. Avec 2700 emplois, dont 97% des nationaux, et une contribution de plusieurs centaines de milliards dans l'économie malienne, la mine de Fécola a réalisé plusieurs infrastructures dans le village de Fadou et environnant. Toutes choses qui ont été bien appréciées par la mission du Conseil économique, social et culturel. La mission a rélevé quelques difficultés qui sont dans le cadre de la cohabitation avec les employeurs, ça c'est des difficultés réelles qui sont là tous les jours. Le rapport entre la mine et la communauté, en faisant des addictions d'eau sur le plan sanitaire, en construisant des centres de santé, et des écoles sur le plan éducatif, vraiment c'est du bon travail. Mais nous les encourageons à continuer et les discussions et la bonne collaboration avec les communautés pour qu'on puisse avoir de bons résultats et qu'il y ait une satisfaction au niveau de la communauté. La mission du Conseil économique, social et culturel a ensuite échangé avec les responsables de la mine sur les futurs projets au bénéfice des populations locales. Parmi ces projets, la réconversion des heures paillères dans des projets d'exploitation agricole et le renforcement du système sanitaire, l'éducation entre autres.